Je me retrouve porte-parole d'un mouvement qui s'est créé assez artisanalement et qui regroupe maintenant une bonne centaine de praticiens du territoire, aussi bien des praticiens de l'hôpital, des chefs de services hospitaliers, que des praticiens libéraux, des médecins généralistes et de toutes spécialités libérales. Ce collectif, aujourd'hui, voudrait passer trois messages importants dans les médias. Le premier, c'est qu'en tout début de crise, on reçoit déjà beaucoup d'appels, presque de détresse ou d'appels au secours des médecins généralistes qui sont en première ligne, qui reçoivent tous les jours dans leur salle d'attente des patients qui ont de la fièvre, qui toussent, qui ont peut-être la grippe, mais qui ont peut-être le Covid. Ils n'ont pas de consigne claire, faut-il appeler le 15, faut-il les adresser à l'hôpital, pourront-ils être prélevés pour faire le diagnostic de l'infection à Covid ? Également, ils n'ont pas, jusqu'à hier en tout cas, de matériel décent pour s'occuper de ces malades, puisqu'on disposait seulement du kit fourni par la DAS qui comporte trois masques et un peu de gel hydroalcoolique. Je crois, heureusement, que la situation s'est beaucoup améliorée aujourd'hui. Le deuxième message qui nous paraît très important, c'est qu'on souhaite que le gouvernement et le haut-commissaire prennent une mesure de confinement strict des Calédoniens chez eux. Ce n'est pas une idée que nous avons eue tout seuls. Le directeur de l'OMS appelle à la prise des mesures les plus strictes le plus tôt possible et nos collègues de métropole, réanimateurs, cardiologues, médecins généralistes, nous ont tous dit ne commettez pas l'erreur qui a été faite en métropole confinée. Enfin, je dirais que le troisième message, je l'adresserai aux Calédoniens. Si le confinement n'est pas établi par nos autorités aujourd'hui ou demain, je crois qu'il est urgent que tous les Calédoniens appliquent d'eux-mêmes des recommandations de confinement à la maison, des recommandations de distanciation sociale, d'hygiène stricte des mains. Il faut connaître ces recommandations, mais surtout, il faut qu'ils les appliquent dès maintenant. La stratégie retenue actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est de penser qu'il n'y a pas de virus circulant sur le territoire, ce qui est peut-être vrai, auquel cas le confinement dès maintenant pourrait paraître excessif, mais malheureusement, cette hypothèse, et beaucoup d'éléments l'indiquent, est peut-être fausse, et auquel cas, si on ne prend pas dès maintenant les mesures de confinement, on s'expose à prendre dès le début un peu de retard. Et avec cette maladie, on voit partout qu'un peu de retard et un peu de faiblesse peut malheureusement entraîner beaucoup de conséquences. Alors cet engagement que certains pourraient peut-être juger un petit peu excessif ou un peu dur, c'est vrai qu'il est venu d'une prise de conscience la semaine dernière, lorsque je suis allé faire une consultation à IAT, où je vois traditionnellement des patients âgés et très fragiles qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à mon cabinet. J'ai vu de vieux patients calédoniens, adorables, et j'ai senti la menace qui pouvait peser sur eux du fait de leur fragilité en cas d'infection non contrôlée au Covid. Et j'avoue que c'est cette prise de conscience qui m'a déterminé à m'engager. Merci.